La pire des erreurs serait d'abandonner notre modèle, j'ose dire notre identité. Ici même, à Strasbourg comme à Bruxelles, vous faites vivre chaque jour cette démocratie en Europe dont parlait Tocqueville. Notre identité, c'est d'abord cette démocratie respectueuse de l'individu, des minorités, des droits fondamentaux, ce qu'on appelait du nom que je revendique encore la démocratie libérale. Je ne veux pas laisser s'installer cette illusion mortifère, qui ne l'oublions jamais, ici moins qu'ailleurs, à précipiter notre continent vers le gouffre. L'illusion du pouvoir fort, du nationalisme, de l'abandon des libertés. Et je récuse cette idée qui gagne même l'Europe que la démocratie serait condamnée à l'impuissance. Face à l'autoritarisme qui partout nous entoure, la réponse n'est pas la démocratie autoritaire, mais l'autorité de la démocratie. L'armée a repris le pouvoir en Égypte. Un peu plus de deux ans après la chute d'Osni Moubarak, les militaires ont cette fois enversé Mohamed Morsi, le président islamiste, élu il y a à peine un an et accusé de dérive autoritaire par ses opposants. Le nouvel homme fort du pays est le général Al-Sissi, ministre de la Défense, chef des armées et président du Conseil Suprême des Forces Armées. En Égypte, le parti des frères musulmans appelle à un soulèvement populaire après la fusillade de ce lundi matin. Des affrontements entre militaires et partisans de Mohamed Morsi qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Au moins 42 décès, selon la télévision nationale. Un sit-in était organisé par les partisans de Mohamed Morsi devant le siège de la garde républicaine au Caire. Ils voulaient manifester leur soutien au président déchu. Nouveau bain de sang en Égypte, plusieurs dizaines de militants des frères musulmans ont été tués tôt ce matin sur la route de l'aéroport du Caire. Le mouvement islamiste donne un bilan d'au moins 70 morts. Des heurts ont d'abord éclaté entre des partisans du président égyptien déchu et les forces de sécurité. Ces dernières auraient ensuite tiré à balle réelle sur les manifestants. Comme ont pu le filmer notre correspondant au Caire et son caméraman, certains ont été touchés par des balles de chevrotine. Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans, est mort lundi. Âgé de 67 ans, il est décédé après une audition devant un tribunal du Caire, près de 6 ans après sa destitution par son successeur Abdel Fattah al-Sissi. Quelques heures après sa mort, déjà des polémiques, le parti de la liberté et de la justice de Mohamed Morsi parle d'un assassinat. Il dénonce dans un communiqué de mauvaises conditions de détention, dont le but était, je cite, de le tuer à petit feu. L'ONG Amnesty International demande aux autorités une enquête immédiate sur sa mort, qualifiée de profondément choquante. Et Human Rights Watch dénonce par la voix de sa directrice l'échec du gouvernement à lui accorder des soins médicaux adéquats, encore moins des visites de sa famille, lui qui était à l'isolement 23 heures par jour. En Égypte, le régime d'Abdel Fattah al-Sissi, mis en accusation par les défenseurs des droits de l'homme après la condamnation à mort de 75 frères musulmans. La justice les a reconnus coupables d'avoir pris part à une manifestation en août 2013. Alors, outre les 75 condamnés à mort, 700 autres personnes emprisonnées lors de ce rassemblement attendent d'être jugées. Un accueil en grande pompe pour Abdel Fattah al-Sissi. Le président égyptien a pu mesurer l'importance de l'amitié que lui porte Emmanuel Macron. S'il affirme l'avoir évoqué en privé, le chef de l'État français a refusé de placer la question des droits de l'homme au-dessus du partenariat économique. Surtout concernant un pays qui était ces dernières années un client très important des vendeurs d'armes hexagonaux. Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord, je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Cet argument ne satisfait pas les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent la répression féroce subie par la société civile égyptienne. Il est venu rendre sa Légion d'honneur. Corrado Auggias, grand écrivain et journaliste italien, a choisi comme plusieurs autres intellectuels ce geste fort pour protester contre l'attribution de la Légion d'honneur au président égyptien, Al-Sissi. Comme lui, d'autres Italiens du monde de la culture et de la politique sont venus à l'ambassade de France à Rome rendre leur prestigieuse décoration. L'ambassadeur m'a dit qu'il comprenait mon geste, mais qu'il n'y adhérait pas et que la France resterait toujours parmi les nations qui défendent les droits de l'homme. Que dire alors d'Abdel Fattah Al-Sissi, le président égyptien reçu à l'Elysée la semaine dernière et décoré en catimini de la grande croix de la Légion d'honneur, soit le plus haut rang par Emmanuel Macron ? Sous-titrage Société Radio-Canada